Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons nous intéresser à une troisième implémentation du serveur multisredi. L'objectif de cette révision c'est de substituer la file de message qu'on avait initialement programmée à la mano par un oray blocking queue de requêtes. Donc eux ça va être les requêtes. Et en fait ça veut dire que quelque part on va remplacer les méthodes insérées requêtes qu'on avait dans l'ancienne version par des puts et les extraits requêtes par des techs puisque c'est les approches qui sont bloquantes qu'on souhaite utiliser. On commence par les utilitaires donc vous voyez qu'on a toujours la classe requêtes mais là bien évidemment je récupère ici un oray blocking queue et évidemment je n'ai plus besoin de rien en 30 loc, ça c'est clair. Et du coup je n'ai plus la classe fil requêtes et cela économise 72 lignes de code, loc c'est line of code. Regardons donc le serveur, vous voyez que le serveur, le constructeur a changé puisque désormais on ne lui passe plus une file requêtes mais une oray blocking queue de requêtes. Jusque là pas de problème et effectivement il la sauvegarde. Et l'autre chose qui a changé c'est qu'en fait il fait ici un tech qui est potentiellement bloquant alors qu'avant il faisait un lire message. C'est la seule chose qui a changé. La classe un client il n'y a pas énormément de choses qui ont changé non plus. On va toujours avoir, on va avoir le même modification, c'est à dire qu'il faut qu'on lui passe non plus une file requêtes mais un oray blocking queue de requêtes qu'il va amoureusement stocker ici. Trace requêtes traitées et toString ne changent absolument pas, c'est rigoureusement le même code. Et au niveau de la méthode run, on ne va pas avoir énormément de choses qui vont changer. Puisque on va ici essentiellement avoir le put. C'est tout. Sinon tout le reste, si vous regardez, c'est rigoureusement la même chose. La terminaison ne change pas, tout est absolument identique. La classe principale, il n'y a pas énormément de changements non plus. Puisque du coup, avant de lancer le système, ce qu'on fait plutôt de créer une nouvelle occurrence de file requêtes, eh bien, on va créer une nouvelle occurrence de oray blocking queue de requêtes en donnant la taille de la file qui a été passée dans un des paramètres de commande. Et là, on choisit qu'on est en mode équitable. Et à ce moment-là, vous voyez que du coup, ce qu'on passe, eh bien, c'est la file. En fait, la file, la variable, elle a le même nom, mais elle a tout simplement changé de type. Et puis, on passe ici, là, on le passe ici, là. Le client, à part ça, se comporte exactement de la même manière. C'est lui qui a proqué la terminaison du serveur. Tout va bien. On démarre le serveur ici. Et puis, c'est parti. Alors, il y a une classe qui ne change absolument pas. C'est la classe servante. Il n'y a aucun changement dans servante par rapport à la version antérieure. Tout simplement parce que servante n'accède pas à la file de message. Elle reçoit sa requête dans son constructeur. Et elle communique via une méthode du client dont elle a reçu la référence dans son constructeur. Elle ne voit absolument pas les files de messages. Donc, pas de souci de ce côté-là. Donc, regardons une exécution. Et sans surprise, si vous comparez avec les exécutions de la version précédente du serveur multithreader, eh bien, vous allez trouver la même chose. Un comportement absolument identique. On a simplement substitué l'implémentation de la file de requête par l'implémentation d'un utilitaire provenant de Java qui avait exactement le même comportement. Donc, en fait, au redommage des méthodes et à l'instantiation de cette file de message près, eh bien, le comportement est absolument identique. Que peut-on dire en guise de conclusion ? La solution est intéressante. Et en fait, Java dispose d'un ensemble d'utilitaires extrêmement riches et il n'y a pas de raison de se priver de les utiliser. Mais dans la vraie vie, ces utilitaires peuvent ne pas exister. Et même s'ils existent, il faut les connaître. Et surtout, il faut en connaître le comportement pour les maîtriser. C'est-à-dire que c'est sympa d'utiliser un truc un peu boîte noire. J'ai vu des gens avec un environnement qui est un environnement de Microsoft qui s'appelle .NET utiliser des mécanismes sans savoir ce qu'il y avait dessous. Et du coup, ils ne savaient pas que le mécanisme ici était un peu plus lourd que l'autre mécanisme là. Pour eux, ils étaient juste équivalents. Et en fait, nous, si on regardait ce qui se passait à l'intérieur de la boîte, ça n'avait pas du tout le même niveau de complexité. Voilà. Donc, c'est important, Gérald, de bien comprendre les frameworks, de bien maîtriser les choses. Donc, moi, je suis très content qu'on ait d'abord implémenté la file de messages. Et là, dans cette séquence, je vous explique que finalement, on aurait pu s'en passer. Donc, les gros flemmards disent, vous ne me faites trop vite pour rien. Non, parce que vous avez compris comment cela fonctionne. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.